Moi, la vie et Dieu. Si ce que tu as lu a éveillé une réponse en toi, et que ton âme aspire à plus, tu es prêt pour ce qui suit. Si tu doutes encore de l'hypothèse apparente selon laquelle une autorité divine est à l'origine de ce qui est écrit dans ses pages, ou que tu t'y opposes, ton intellect affirmant que ce n'est qu'une autre tentative pour charmer ton esprit à l'aide d'une suggestion retorse ou d'un sophisme subtil, tu ne tireras aucun profit de ce texte, car son sens est encore pour l'instant dissimulé à ta conscience mortelle, et ma parole doit venir à toi en empruntant d'autres moyens d'expression. C'est une bonne chose que ta personnalité et son intellect te poussent à remettre en question une autorité que tu ne sais pas encore être la mienne, et que tu te rebelles contre elle. En réalité, c'est moi qui fais en sorte que ta personnalité se rebelle, car ta personnalité, avec son orgueilleux sens d'individualité, m'est encore nécessaire pour développer un esprit et un corps assez fort pour servir mon expression parfaite. « Jusqu'à ce que tu sois prêt à me connaître, il n'est que naturel que ta personnalité doute et se rebelle. Dès que tu reconnais mon autorité, commence le travail de sape de l'autorité de ta personnalité. Les jours de sa souveraineté sont comptés, et tu te tourneras de plus en plus vers moi pour obtenir aide et conseil. Par conséquent, ne sois pas consterné. Poursuie ta lecture, et la reconnaissance viendra peut-être. Sache cependant que tu peux continuer à lire ou non, selon ton choix, mais que si tu le fais, c'est en réalité moi qui choisis et non toi. Pour toi qui choisis apparemment de ne pas poursuivre la lecture, j'ai d'autres plans. Et au moment propice, tu apprendras qu'indépendamment de ce que tu fais, de ce que tu aimes ou de ce que tu désires, c'est moi qui te guide à travers toutes les faussetés et les illusions de ta personnalité, pour que tu puisses finalement t'éveiller à leur caractère irréel et te tourner vers moi, qui suis la seule et unique réalité. C'est alors que ces mots trouveront un écho en toi. Calme-toi et réalise que je suis Dieu. Oui, je suis cette partie la plus intime de toi, en toi, qui attend et observe calmement, ne connaissant ni temps ni espace, car je suis l'éternel et j'imprègne tout l'espace. J'observe et j'attends que tu en aies terminé avec tes lubies et tes faiblesses humaines sans importance, avec tes désirs, tes ambitions et tes regrets qui sont tous vains, sachant que cela viendra en temps voulu et qu'ensuite tu te tourneras vers moi, là, découragée, vide et humiliée, et que tu me demanderas de prendre la tête sans réaliser que je te mène depuis le début. Oui, je demeure en toi, attendant tranquillement ce moment. Et pourtant, durant toute cette attente, c'était en réalité moi qui dirigeais tous tes efforts, inspirer toutes tes pensées et tous tes gestes, utilisant et manipulant impersonnellement chaque élément de manière à t'amener finalement, comme mes autres expressions humaines, à la reconnaissance consciente et définitive que je suis. Oui, j'ai toujours été en toi, au fond de ton cœur. J'ai tout traversé avec toi, tes joies et tes peines, tes succès et tes échecs, tes méfaits, ta honte, tes crimes contre ton frère et contre Dieu, comme tu pensais. Que tu aies avancé en ligne droite, que tu te sois écarté du chemin ou que tu aies reculé, c'était toujours moi qui t'ai fait passer au travers. C'était moi qui t'ai aiguillonnée en te donnant un aperçu de moi dans le lointain. C'était moi qui t'ai attirée avec une vision de moi dans un visage en sorcelant, un beau corps, un plaisir enivrant ou une ambition irrésistible. C'était moi qui t'ai apparu sous le masque du péché, de la faiblesse, de l'avarisme ou du sophisme et qui t'ai repoussé dans les restes de la conscience en te laissant te débattre dans sa sombre étreinte jusqu'à ce que tu te sois éveillée à son impuissance et que tu te sois levée de dégoût et que suivant l'inspiration d'une nouvelle vision, tu aies arraché mon masque. Oui, c'est moi qui t'ai poussé à faire tout cela et si tu es capable de le voir, c'est moi qui fais tout ce que tu fais et tout ce que fait ton frère car ce qui est en toi et en lui, c'est moi, mon soin car je suis la vie. Je suis ce qui anime ton corps, ce qui fait penser ton esprit, ce qui fait battre ton cœur. Je suis le plus intime, l'esprit, la cause animant ton être, toute vie, toute chose vivante, tant visible qu'invisible. Rien n'est mort car moi, l'impersonnel, je suis tout ce qui est. Je suis l'infini et l'illimité. L'univers est mon corps, toute l'intelligence de mon esprit, tout l'amour jaillit de mon cœur et tout le pouvoir n'est que ma volonté en action. la force triple qui se manifeste en toute sagesse, tout amour et tout pouvoir ou si tu veux en lumière, chaleur et énergie qui assure la cohésion de toutes les formes et se trouve derrière et dans toutes les expressions et les phases de la vie n'est que la manifestation de mon soi dans l'acte ou l'état d'être. Rien ne peut être sans manifester et exprimer une phase quelconque de moi qui suis, non seulement celui qui bâtit toutes les formes mais les habite toutes. Je demeure au cœur de chacune dans le cœur de l'humain, le cœur de l'animal, le cœur de la fleur, le cœur de la pierre, dans le cœur de chacun. Je vis, j'évolue et j'ai mon être et du cœur de chacun. J'envoie la phase de moi que je désire exprimer et qui se manifeste dans le monde extérieur en tant que pierre, fleur, animal et homme. J'entends tes questions. N'il y a-t-il rien d'autre que ce formidable jeu ? Toute individualité m'est-elle donc refusée ? Non, il n'y a rien, absolument rien, qui n'est pas une partie de moi, éternellement dirigée et gouvernée par moi, l'unique réalité infinie. Pour ce qui est de ta prétendue individualité, elle n'est rien d'autre que ta personnalité qui cherche encore à maintenir une existence séparée. Tu sauras bientôt qu'il n'y a pas d'individualité autre que mon individualité et toute personnalité se dissipera dans ma divine impersonnalité. Oui, tu atteindras bientôt cet état d'éveil où tu auras un aperçu de mon impersonnalité. Tu ne désireras plus alors d'individualité, plus de séparation pour toi-même car tu verras que ce n'est qu'une autre illusion de ta personnalité. Éveil nous 29 30 31 31 32 – Sous-titrage FR 2021